Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, de quoi avez-vous peur ? La question est très sérieuse. De quoi ou de qui avez-vous peur ? Ça vaut le coup de s'arrêter et de se poser la question, de se rendre compte de certaines peurs qui nous habitent et que nous connaissons peut-être mal. La peur est un levier social et politique extrêmement puissant. On peut contrôler quelqu'un en découvrant ses peurs et en les utilisant contre lui. C'est un moyen de domination extrêmement efficace que les politiques connaissent bien. Et je crois que nous avons tous fait cette expérience dans notre vie spirituelle de certaines habitudes mauvais, de certains comportements inauthentiques dont on a du mal à se débarrasser jusqu'au jour où on se rend compte qu'ils sont enracinés dans une peur. La peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas faire face à l'inconnu, la peur des conflits, la peur d'être oublié, de ne compter pour rien, etc. Et ces peurs-là nous servent à construire notre vie tout autant et parfois plus que les grandes valeurs ou les grands objectifs qui soulèvent notre enthousiasme et orientent notre cœur. Alors dans la liturgie de dimanche prochain, nous recevons deux paroles fortes concernant ces peurs. La première vient par le prophète Jérémie dans la première lecture et la seconde par Jésus dans l'évangile. Jérémie en effet prend nos peurs à contre-pied ou plus exactement, il nous montre comment le Seigneur, voyant notre enfermement dans la logique de la peur, les dénonce, les porte à notre connaissance en les contrariant. La situation est simple, le prophète Jérémie connaît la situation politique de Jérusalem, Babylone menace et ils sont puissants, ils sont plus puissants que Jérusalem et ils arrivent. Que faire ? Comment se battre ? Faut-il négocier ? Faut-il parlementer ? Faut-il attaquer ? Et Jérémie répond, il faut capituler. Regardons la bombe que ça représente dans la cour de Jérusalem, parmi les politiques, parmi les militaires, parmi les religieux, capituler. Ça va contre le bon sens, ça n'est jamais ce qu'on dit. On se dit je suis victime, Dieu va se battre à mes côtés, Dieu va faire valoir mon bon droit. On se dit si je dois y laisser la peau, ce ne sera pas sans m'être battu. On se dit des tas de choses comme ça et qui font, qui expliquent que Jérémie était impopulaire. Et pourtant il s'entête, alors qu'on sait que cela va lui être fatal, il s'entête parce que Jérémie aussi a peur. Mais il n'a pas la même peur que ses contemporains. Lui, il a peur de ne pas accomplir sa mission. Il a peur de décevoir Dieu qui lui a confié une parole apportée aux hommes de Jérusalem. En somme, il est effrayé à l'idée de ne pas être en alliance avec Dieu ou de quitter l'alliance avec Dieu. Il redoute que sa vie ne soit plus centrée sur Dieu. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui a alimenté sa détermination. C'est ainsi que Jésus dit d'arrêter de craindre pour ceux qui ne peuvent que tuer le corps. Cette peur-là peut nous conduire à accepter des contrôles induits. Nous n'appartenons qu'à Dieu. Ne laissons pas quelqu'un d'autre que l'Esprit de Dieu organiser notre vie et hiérarchiser les priorités de notre vie. Si nous devons avoir peur de quelque chose, c'est de la mort éternelle, de la mort de l'âme. Ainsi, c'est très facile d'avoir peur. D'abord parce que la mort fait peur. Ensuite parce que nous sommes dans une culture qui s'est laissée submergée par la dictature de l'émotion. Donc les peurs sont nombreuses et incontrôlables. Elles ne peuvent plus être canalisées par la raison. Et ensuite parce que même si les années passent, nous sommes marqués en Occident par les conséquences de la dernière guerre mondiale où nous avons vu les horreurs de la mort, le pouvoir de la mort. Un pouvoir qui exerce une fascination, une fascination morbide, mais qui conduit à l'idée que, en tout cas, la mort aura le dernier mot, on ne peut pas échapper à son pouvoir. Mais voilà, le don de Dieu n'a pas la même mesure. La vie qui vient de Dieu est irrépressible. Dès lors, la question se pose. De quoi avons-nous peur ? De qui avons-nous peur ? Et ne nous réfugions pas dans l'attitude habituelle qui consiste à dire « il n'y a pas de raison d'avoir peur ». Le Seigneur nous dit « craignez celui qui peut faire périr dans la géhenne ». S'il a peur de déplaire à Dieu, s'il a peur de la mort éternelle n'est pas présente dans notre vie spirituelle, il manque quelque chose. De même qu'un homme courageux, s'il n'a pas peur, il n'est pas courageux. Il est juste fou. Le héros est celui qui a peur et qui domine sa peur pour construire ce qu'il a vu de bien. Mais le Saint, c'est la même chose. Il voit ce qui est vraiment redoutable. Il éprouve la peur en face de ce qui doit la susciter, la perspective de périr dans la géhenne. Et il domine cette peur par la confiance en Dieu. « Craignez celui qui peut faire périr dans la géhenne », nous demande le Seigneur Jésus. Que cette peur-là soit le tremplin de notre élan à nous abandonner entre les bras de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.